Ah, ça avait tout froid, maman. Hein? Pipi, tu serais où, pipi? Tu serais où? Donne l'us gloria, là. Tu veux l'abandonner maintenant à la maison. Aller taper les deux semaines. Donc, tu vas aller taper les deux semaines dehors. Abandonner l'enfant. Le client n'a même pas encore dix ans. Le client n'a même pas encore douze ans. Seul dans la maison. Pour aller faire le waka. Jusqu'à tu lui donnes les consignes. Non, si quelqu'un vient à la maison, ne vous voit pas la porte. Si tu fais ça, ne vous voit pas la porte. Tu serais où en tant que mère, pipi? Quand tu t'assois sur l'état, tu dénonces les femmes ici qui abandonnent les enfants pour aller faire le waka. Même toi, tu vas aller au dieu, hein? Tu vas aller au dieu pour te entrer à abandonner ta propre fille à la maison, hein? Tu vas entrer à abandonner pour partir faire le waka. Hein? Alors qu'elle est encore mineure. Tu la prenais au Cameroun, pourquoi, pipi? Pipi, tu prenais ta fille au Cameroun, pourquoi? Tu la prenais au Cameroun, pourquoi? Parais-tu que j'avais besoin des papiers? Ou bien parais-tu que j'avais vu un boy qui avait resté à la maison? Venis, fais le baby sister pour regarder ta nièce. Hein? Eh, pipi! Merde! Je n'ai jamais moi vu le jacier, maman. Qu'est-ce qu'elle est donné consigne à l'enfant? Qu'est-ce qu'elle est donné consigne à l'enfant? Qu'elle n'a même pas encore 12 ans. Qu'elle n'a même pas encore 12 ans. Vous ne voulez pas dénoncer ça? Hein? Puis qu'elle vient d'asseoir, assegne-toi, tu regardes l'enfant, là. Hein? Assegne-toi, pipi, tu regardes ton enfant. Que tu donnes les consignes à l'enfant. Un enfant minu, là, tu donnes les consignes. Pipi, tu n'as pas honte de donner les consignes à un enfant? Qu'est-ce que les gens viennent ouvrir par la porte? Tu serais où, pipi? Tu serais où? Tu vas aller taper 3, 3 jours, 4 jours, 5 jours pour laisser ton enfant dedans, seul. Pour aller faire le waka. Tu n'as même pas pitié de ta fille. Parce que le boy n'est plus là. Regarde comment tu as tout vieilli, pipi. Tu as vieilli. Hein? Tu as mis la robe d'Isaro, la robe d'Amel et Paloma. Hein? Tu as mis la robe de Paloma sur toi. Est-ce qu'on peut se comporter comme ça, comme tu te comportes, là? Quand toi, tu viens te dénoncer pour les autres. Voilà que ça tâche sur toi. Ça cuit. Montre-en exemple, pipi. Assegne-toi, tu regardes ton enfant. Envoie-moi le numéro de Reims. On appelle la police. Envoie le numéro. Appelez à Reims. Elle va abandonner sa fille pour aller faire le waka. Pour aller faire le waka de 2 euros. Vendre le pépé de 2 euros. Hé! C'est maman, je n'ai jamais vu. Donc, on me disait, c'est incroyable, père. Quand on me disait ça, moi, je ne croyais pas. C'est maintenant que, quand je regarde les croix, je dis que j'arrive même pas à croire. Que tu peux faire un tel acte, pipi. Tu n'as même pas honte de parler ça. Hé, pipi. Hé! Les gens ont le cœur ici. Vous qui envoyez vos enfants ici en Europe, là, vous donnez à n'importe qui. Ça, méfiez-vous. Vous qui envoyez vos enfants ici en Europe pour donner à n'importe qui. Méfiez-vous. Donne-lui, glorie à la colère, manipulez le gaz, pipi. Hé! Maman, oh, Nicolo. Hé! Hé, pipi. Donne-lui, glorie à la colère, on a allumé le gaz, maman. Elle connaît allumé le gaz. Donne-lui, glorie à peut-être s'occuper d'elle-même, pipi. Pour en partager le guère, les gens bipent les voisins, maman. Il faut qu'on doit dénoncer. Envoyez-moi le numéro de Reims. On doit payer la police à Reims. Parce qu'il y a un enfant mineur que ça soit, j'ai entendu l'abandonner pour aller vendre le pépé. Pour aller vendre le pépé quelque part. Elle a donné consigne à sa fille comment elle doit faire à la maison. Comment elle a dit qu'on ne m'a pas ça n'est plus là, monsieur n'est plus là qu'il avait regardé l'enfant. Maintenant, elle donne les consignes comment elle doit faire. Pipi, dont la petite fille-là peut s'occuper d'elle-même. La petite Luz Gorghalla peut préparer la nuit, pipi. Hé! C'est là qu'on m'a fait. Bonsoir, maman. Comment tu vas, maman? À quel âge je suis plus vanesse? Luz Gorghalla ne peut pas la nuit, maman. Mettez le numéro et si on l'appelle Reims, maman. Mettez le numéro et si on l'appelle Reims. On l'appelle la police de Reims. Mettez le numéro et si on l'appelle parce qu'eux sont champions. Pipi, toi, tu es resté ici, là, sur Facebook. quand la crème de Bamoun est venu ici, menti! Tu as la police que c'est vrai que, que oui, que ma fauve-là enlève l'enfant de Ténamé de Bamoun. Hein? Mais non, t'as pas qu'accusé toi. Mettez le numéro et si on l'appelle. Mettez le numéro et si on l'appelle à Reims. Non, elle va arrêter. Elle va s'asseoir s'occuper son enfant. Elle a tant qu'elle n'a pas encore 12 ans, maman. Donc, tu me dis que non, Nicole, ne fais pas ça. Ma mère, ne fais pas quoi, maman? Vous voulez accepter quoi comme ça? Une femme comme ça, hein? L'enfant, l'enfant a quel âge? L'enfant a quel âge, ma soeur? Elle a quel âge? Donc, un petit fille, elle peut s'occuper d'elle-même. La petite fille, elle peut s'occuper d'elle-même. Elle a plus de 12 ans. Je laisse tomber, alors. On ne dénonce pas. Vous me dites que non, Nicole, 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 arrête, arrête de dire, elle est allée pour les enfants. Donc, vous, là, dans la petite fille, l'enfant de Lugogria, 12 ans, dont abandonner un enfant de 12 ans à la maison, aller faire 3 semaines dehors, c'est bien. Elle a pas 16 ans. Si au moins, elle avait 16 ans, elle a 12 ans, mais c'est... Donc, je laisse à l'encher, j'arrête de dire que vous me demandez de laisser moi le laisser. Moi, je laisse. Si vous voulez que moi, je laisse moi le laisser. Moi, je coupe le diété. Parce que j'ai un délicat, non, Nicole, laisse tomber. Elle a 15 ans. Le 2e, on me dit que Nicole a 15 ans. Mais attends, là, elle a laissé la maison, c'est bon. À 15 ans, elle peut rester seule. Elle peut rester seule, OK. Tu vois qu'elle peut rester, si il n'y a pas le souci, donc j'arrête à le dire, alors. Donc, attends, si vous jugez, vous jugez que non, elle peut rester, si c'est normal que Pipi sort, elle laisse sa fille de 12 ans elle a fait le Waka deux semaines dehors. Laissez l'enfant seule. Vous me dites que moi, j'arrête le direct. Je ne suis plus le direct. Moi, je vais arrêter, hein. Parce que mon niveau commentaire, on vient causer, nous, vous, en tant que maman, en tant que mère responsable, vous trouvez que normal, que Pipi, vous en laissez son enfant, un enfant qui a 12 ans, elle a fait deux semaines dehors. Hein? Vous trouvez ça normal? Mes chefs, vous dites moi, c'est un combinaux, mes gens. Vous-même, vous étiez ici, que Pipi a dénoncé les gens. Nicole, arrête, c'est pas normal. Arrêtez, c'est pas arrêté, c'est pas normal. Ah, je suis là, je vous dis que je veux comprendre vos conseils, hein. Mais je comprends, moi, vous conseillez. Je vous dis que moi, j'arrête le direct. Parce que je comprends qu'à vous. Si vous voulez que vous arrêtez, je vous dis que je vous dis que c'est normal que Pipi abandonne l'enfant pour aller faire deux semaines dehors et lui donner les conseils. Si vous trouvez que ça, c'est normal, moi, je vais arrêter le direct, moi, j'arrêtez. Parce que moi, j'étais venue pas là avec vous qu'on doit dénoncer. Parce que moi, elle-même, Pipi, c'est assis ici pour dénoncer pour les autres, hein. Parfait Pipi, Pipi, elle-même, c'est assis ici, subiéta. Elle a dénoncé pour plusieurs personnes et je suis peut-être pour dire qu'il y a des femmes irresponsables ici. Maintenant, pourquoi autour de Pipi, vous ne voulez pas comme moi, mais je viens de dénoncer. Mais j'ai pas les seuls. Ni quand tu sais que tu appelles la police, tu as détruit aussi la vie de cet enfant. Maman, on a l'intérêt de causer, mais chez nous, nous sommes toutes les mamans. Si une perçue, maman veut monter, elle me donne la raison. Envoyer la demande. Envoyer, maman, monter, m'envoyer la demande, elle me donne la raison. Pourquoi on ne doit pas dénoncer Pipi? Ne fais pas, ne fais pas comme elle. J'arrête dans le directeur. Moi, elle va arrêter parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent que Nicole Arrène ne fait pas comme elle n'a aidé. Non, c'est pas. Vous montez, non? Qui envoie la demande? Une maman m'envoyer, une personne qui envoie la demande. Il m'envoyer la demande. Envoyer la demande, on vient parler, on dit, est-ce que c'est normal qu'une maman abandonne un enfant de 15 ans pour aller faire le Waka? Un enfant de 12 ans pour aller faire le Waka? Jusqu'à donner les consignes à cet enfant. C'est entré l'échec. J'espère que ce n'est pas à te prendre le Ubril parce que mon accueil ouverte dérange. J'espère que ça va te prendre. Parce que la page accueil ouverte, ça dérange. Attendez, si c'est fait, ça va prendre le Ubril, si ça va la prendre. Je ne sais pas, il faut qu'on doit dénoncer. C'est un truc qu'on doit dénoncer. Parce que une fille a 15 ans, non, soutiens-moi en cours. C'est là parce qu'elle a petit fille a 12 ans ou 13 ans. La petite fille a 12 ans ou 13 ans. Elle n'a pas encore 15 ans. Oh, la page accueil ouverte ça me... ça dit ajoute en cours. Ça me dit ajoute en cours. Oh mon Dieu, c'était un bon débat qu'on pourrait déballer. On ne peut débattre. tu étais dans son direct tout à l'heure. Maman, il faut qu'on était dans son direct ou on m'envoie une petite partie qui doit donner un contact. Ça n'a pas pris. Ubril, il renvoie encore l'appel ma chérie. Maman, tu éteignes ton téléphone, ça n'a pas pris. Éteignez le téléphone, vous renvoyez l'appel. Florent Morgane, il faut éteindre le téléphone pour envoyer l'appel. C'est un dossier. Parce que moi, sa fille a 14 ans, est-ce qu'elle dit dans... Elle a dit ça, c'était dans le live. Sauf que c'était dans le live. Sa fille, sa fille a fait 14 ans à petit, il y a encore 12 ans. Elle a 12 ans ou 13 ans. Elle maman, elle est que le côté, elle est le côté du cas du comando. C'est ça. C'est qu'est-ce que si je ne vais pas le dire demain, mercredi, je viendrai avec le sou, je viendrai avec les pauvres du prône à face. C'est une menteuse. Pour le moment, on va leur parler comment une blogueuse de la cabine de pipi peut abandonner son enfant à la maison pour aller faire le waka. Un enfant qui n'a pas encore 13 ans. Est-ce que c'est normal en tant que géniteur? Est-ce que c'est normal en tant que mère? Parce qu'elle vient de dénoncer les autres qu'il y a. En tant que maman, c'est normal d'abandonner sa propre fille en Europe. parce qu'elle sait que pipi va passer deux semaines. Elle a revenu fait deux semaines parce qu'elle a fait les cours de la maison. Elle a donné les instructions à l'enfant comment elle doit faire. Trois ans pour compenser à la maison. Mais chef, on doit dénoncer. On doit appeler la police des reines. Pipi, tu dois t'asseoir et garder l'enfant là. Pipi, les télèbres. Venez ici. Comme les télèbres, la venez ici. Pipi, les télèbres. Pipi, tu dois t'asseoir et garder l'enfant là, Pipi. Si tu es là, envoie la police des reines. Non, je vais t'asseoir et garder l'enfant là. Pipi, tu dois s'asseoir et garder l'enfant là. Tu ne veux pas, tu ne veux pas, Pipi. Tu es un king comme ça. Maman, Claire, bonsoi, maman, comment tu vas m'amécherer ? Pipi, tu es un king comme ça. Envoie les télèbres. La page est, les gens, pourquoi on voit la demande là ? Comment ça n'a pas pris la demande ? Comment ça n'a pas pris la demande ? Ça n'a pas pris le bruit. Je vais m'empêcher avec Nicole, Kecha. Ça n'a pas pris le bruit. Pourquoi ? Ma page ici est... Hey ! Allez, prends le bruit. On voit ça, ça a pris. Ça a pris. On voit ça, ça a pris. On voit ça, ça a pris. Une personne, on voit la demande là encore. On voit ça, ça a pris. Ça a pris. Ça a pris. Ça a pris. Une personne envoie la demande, non ? Si quelqu'un veut monter, une personne envoie la demande. Ça a pris. La personne envoie la demande. Une personne envoie la demande. Une maman envoie la demande. Ça a pris. Hein ? Voilà. Une personne envoie la demande. Quelqu'un envoie la demande, je vais prendre. Venez en cause. Venez en cause. On va faire ça. Voilà. Bonsoir. Allô ? Bonsoir, Nico. Oui, bonsoir. Comment tu vas, ma soeur ? Je vais bien. En fait, moi, je ne veux pas trop parler. C'était juste pour dire que ma chérie, pardon, maman. Laisse-le de côté de Mouna, là-dedans. Il ne faut pas qu'on l'aigne sur le Mouna. Si vraiment, c'est que tu... Je ne veux pas qu'on l'a pas donné sur ce côté. Ça n'a pas arrivé. Tu sais, c'est pas évident. Je sais que... Elle, c'est le papa, des trucs qui n'est pas vraiment réloi. Mais si c'est le cas, il faut laisser faire vraiment épargner. C'est un peu. Parce que c'est tout. Un peu. On ouvre le Mouna, là, chez elle. On envoie aussi dans les associations. C'est pas non plus pour aider le Mouna. Donc, tu vois un peu ce que j'ai dit. Parce que le macabre, elle a aussi la sécurité. C'est pour les autres. Elle a la petite sécurité. C'est pour les autres. Et c'est long, c'est mal juste d'observer. Et on laisse un peu le bénéfice du doute. Comme elle a dit que sa copine a maravé le Mouna, là-dedans chez elle. Parce que c'est très, très compliqué. Quand tu dis qu'on prend la vie comme ça, quand on l'aille, là, tiens, le Mouna, là, il ne faut plus avoir le Mouna. Et quand le Mouna gauche, les gens, là, on détruit le Mouna. Donc, il faut vraiment, en tant qu'humain, même si tu détestes quelqu'un, n'importe comment. Moi, franchement, je condamne le Mouna, c'est que je l'accorde si c'est le Mouna. Tiens, le Mouna, je ne suis pas d'accord. Non, je ne sais pas. Ma copain, c'est pas moi, la déteste, c'est pas elle. Mais elle a dit, ma mère. La déteste, c'est pas ma mère. Elle a l'habitude de le faire. Elle dénonce tous les autres. Quand on va se dénonce tous les autres. Bonsoir, je vous écoute. Bonsoir, c'était juste tout ce que j'avais à dire. Ok, il n'y a pas de soucis. Il m'a marqué la risque. Ah oui, elle demande. Il m'a marqué la risque. Bonsoir. Bonsoir, ma petite chérie. Ça va? Ça fait longtemps. Je ne connais même pas ton sujet. Je viens de constater que tu es en ligne. Comme tu as demandé d'envoyer, j'ai été en ligne. Il ne sait pas qu'elle sent mon game. Oui, ma mère, pas de maman. Non, je ne sais pas. Je ne connais même pas le thème de ce soir. Je me vois si ta ligne m'a. Le thème de ce soir, c'est que pipi veut abandonner l'enfant pour aller, elle va abandonner sa fille à la maison pour aller faire deux semaines dehors. Est-ce que c'est normal pour une maman qui vient en eau qui a un enfant mineur? Est-ce que c'est normal qu'une maman qui vient en eau pour avoir son enfant mineur pour aller faire deux semaines dehors? Ce n'est pas normal, mais deuxième chose, c'est elle qui dénonce les choses. Voilà. Voilà. C'est elle qui dénonce les choses. C'est elle qui dit que les gens ne sont pas exemplaires. Comment elle-même aussi fait la même chose? C'est ça. Ce sont ceux qui dénoncent que ma folie sable, sa maman qui est âgée, il y a quelqu'un qui prend soin d'elle pour aller quelque part. Et maintenant, c'est elle qui veut faire la même chose. Voilà, c'est ça. Avant d'accuser les autres, il faut que les autres aussi regardent aussi de tous les côtés. Ceux qui disent que Flore l'antenne a abandonné sa maman pour aller chercher et pavaner partout. Maintenant, elle abandonne. Et pour Flore même, il y a les infirmiers autour de la maman. Elle, maintenant, il faut qu'elle garantit que quelqu'un a passé. Quand ma pépé va partir quelque part, la grand-mère est à côté. La maman de ma pépé est à côté des enfants avant qu'elle sorte. Bien, Sam. Il faut qu'elle garantisse. On ne sait pas qu'elle sorte. Elle va aller chercher l'argent de loi et tout. L'argent de poche. Il faut qu'elle aussi, elle nous garantisse aussi qu'il y a quelqu'un qui prend soin de son enfant parce que c'est une mineure. Oh, Zabelle, vous ne pouvez pas appeler la police. Je suis dans le game de fesses. Je veux que les gens ne veulent qu'on vous dénoncer. Vous ne pouvez pas appeler la police. Je ne vais pas appeler la police. Oui, oui, oui. Bonsoir. On n'a pas besoin de la police. C'est juste pour la rappeler. En manipulation, c'est à toi, les gens disent des choses qui ne sont pas... Je vais descendre laisser la parole aux autres. Je ne vais pas traîner. Je ne vais pas travailler. Bonsoir, bonsoir. Ça fait très longtemps. Bonsoir, tes intérêts. C'est un conseil qui a donné des soeurs. Il ne faut pas même dire que tes prédécesseurs. J'ai brûlé jusqu'au jour. On ne peut pas appeler la police. On ne vient pas en débatte dessus. M'écoutez, s'il te plaît. Aujourd'hui, si tu écoutes tes deux mamans, il y a des choses qu'elles vont faire et regrette. Tu ne peux pas appeler mais tu as incité à la haine. Tu as incité des gens à le faire. Tu n'es pas là s'ils vont le faire. Tu ne connais pas l'état d'esprit des gens. Il y a des très aînés sur la poêle. C'est ce que je te le dis tout le temps. Ne portez pas le calme. Tu as une petite fille. Il y a des sujets très, très sensibles qu'il faut éviter, Nicole. Tu te donnes le conseil de soeur, tes parents et tes enfants. Passe dessus. Passe dessus. Ces femmes n'ont pas ton âge. Maman, anime, comme tu peux animer. Tu es quelqu'un, tu as tout sais gérer tes pages. Non, je n'ai pas à te dire mais évite les sujets. Ta fille et ta princesse et ta vie, c'est tout pour toi. Ces femmes ont roulé leur bourse. Tu as vu, elles ont presque la même génération. Il y a des sujets où tu passes dessus comme si tu n'as rien entendu. Franchement, que ces vieilles femmes ne t'encouragent pas dans le direct. Les commentaires que c'est la personne qui veut dénoncer l'enfant de l'eau. Non, non, non. Je ne m'encourage pas le point de faire. Le point de faire il dénoncer parce qu'il faut un débat pour qu'un bon débat. Que la personne prenne son téléphone et il lance et il va gérer ça avec Dieu. Pas toi, qu'on ne passe pas par toi. Pense à ta famille et ta fille. Merci bien. Non, non, ce n'est pas ça, Ibru, ma chérie. Non, non, ce n'est pas ça. Il me manque la liste pas, ma mère. Merci pour la dame qui vient de donner son conseil. Attends, je ne fais des pas, Ibru. Je pense que nous, si on donne le même conseil à Nicole de ne pas aussi entrer dans le game de vieilles personnes, je pense que Nicole n'est pas là pour dénoncer les gens à la police ou à un service social, je pense que Nicole n'est juste fait exposer les manipulations et les mensonges sur la toile. Donc, c'est le rôle de Nicole ici, ce n'est pas le rôle d'entrer dans les games. Nicole est là pour dénoncer la manipulation et les mensonges. Quand quelqu'un vient placer aussi qui n'est pas exemple pour dire certaines choses, personne ne peut pas demander Nicole d'aller entrer. Moi-même, je ne peux pas demander Nicole d'entrer dans les games de ces vieilles personnes, mais il faut que les vieilles personnes aussi soient aussi les exemples pour la jeunesse. Donc, Nicole ne dénonce pas les choses pour les jeunes personnes. Nicole aussi dénonce des choses qui ne marchent pas sur la toile. Bien sûr. Je ne peux pas prendre Nicole et Ali. S'il y a les mauvaises personnes qui peuvent aussi aller dénoncer. Ce n'est pas Nicole qui envoie les gens. Les gens qui allument les cameras aussi pour aller contre les parents des autres, la maman des autres. Bien sûr. Ce n'est pas aussi pour exciter la haine. C'est ça, non, c'est ça. Ce n'est pas pour... Donc, quelqu'un aussi dans les lives aussi peut aussi appeler aussi le service social pour dire qu'il m'a forcé à abandonner ses parents. Personne n'encourage pas Nicole pour exciter la haine. Est-ce que les autres n'excitent pas la haine? Nicole est jeune. Moi, je ne peux pas encourager Nicole d'entrer dans un sale jeu. Moi, je donne le conseil à Nicole. Tout ce qui est manipulation, mensonge, moi, je peux l'encourager. Mais les autres, qui ont excité la haine, c'est là qu'on dit parent. Nicole a commencé comment? à cause de sa maman sur la toile et ce sont les qui. On veut donner un conseil mais quand on veut donner un conseil, il faut qu'on soit aussi un petit balance sur ça. Moi, je ne peux pas demander à Nicole d'appeler la police. La personne qui veut prendre sa téléphone pour aller appeler la police, ça lui regarde. Chaque chose qu'on fait sur la terre, on va payer ici sur la terre. Si on fait de bonnes choses, on va récoter. Si on fait de mauvaises choses, on va récoter. Si c'est Nicole même qui appelle la police contre cette dame-là, elle va payer. Il n'y a rien qu'on ne paye pas sur la terre. Moi, je ne peux pas demander à Nicole qui appelle la police ou ça. Elle n'excite pas la haine. Nicole est là pour la manipulation et le mensonge sur la toile, c'est tout. Mais est-ce que c'est normal qu'une femme doit abandonner son enfant de 12 ans pour aller faire le waka? Elle n'entend pas comme il ne fait pas normal. On doit parler de ça. Arrête. Moi, je ne peux jamais te demander une limite et ne pas dire certaines choses. Je peux seulement te donner un conseil parce qu'elle ne veut pas que tu crées aussi les ennemis autour de toi, Nicole. Mais moi, je ne peux pas dire que tu n'es pas une enfant. Je ne peux pas. Parce que quand tes deux mamans aussi viennent, quand tu fais cette info, elle aussi vient parler au pouvoir. Tu comprends? Donc moi, je ne peux pas être aussi excitée qu'elle entre dans le jeu de cette vieille chouette-là et tout. Comme ça, ils ont déjà fait la vie. N'entrez pas dans le jeu mais le point, c'est que quand il y a à dénoncer, il faut dénoncer. Le manipulation est mensonge. C'est tout. Bien sûr. Je pense que c'est ça que je voulais que tu serais pas à cette dame-là. C'est vrai, c'est qu'elle dit mais il faut qu'on soit aussi honnête aussi dans les deux côtés. Quand tu as commencé à parler, c'est à cause de tes parents aussi, non? Oui, attendez. Attends, tu as fait une personne en ligne. Attends, tu as fait une personne en ligne. Je te laisse puisque je suis même en train. Oui, bonsoir, bonsoir ma chérie. Je veux intervenir par rapport à... Je veux renchérer par rapport à la dame qui est descendue après. Je veux juste rappeler aux gens que c'est trop facile. C'est vrai, quand Nicole est une grande personne, d'abord, elle est adulte, c'est vrai, on parle ici d'enfant, mais quand je vois, Nicole n'est pas venue dans le cadre, dans le plan. Nicole a voulu faire son... C'est-à-dire, on a voulu attirer l'attention des internautes. Nicole, elle m'aimait le moment. Elle n'est pas en train de vouloir qu'on interne. C'est-à-dire qu'on appelle par rapport à l'enfant qui est long, le lot des pipis. Mais Nicole les interpelle par rapport à ce qu'eux font. Parce que ces femmes-là sont très fonçantes. Elles sont capables de le faire. Aujourd'hui, vous m'avez dit à Nicole que non, elles sont vieilles, elles ont fait l'oeil beau, c'est tout et tout. Mais cette pipi-là, elle peut faire ça. Elle a même toutes fois menacé ici, Flo, en mondial, elle va dénoncer, la t'appeler pour la maman de Flo. Elle a même toutes fois fait cela. Elle a même toutes fois même parlé par rapport aux enfants des Y ou des Y. Il ne faut pas arrêter. Quand on veut tirer son un d'un âme à l'autre, parce que quand quelqu'un fait, il ne sait pas que demain, ça peut aussi l'arrivée. Elle ne savait pas quand je vais se retrouver dans cette situation. Il faudrait qu'on nous dit aussi qu'hier, c'était pour l'autre. Vous avez parlé, vous avez discuté partout, vous avez menacé, vous avez fait des menaces, parce que le Fongo fait des menaces ici même au reçage. Tout ce monde-là, tout le temps, elle menace Flo par rapport à ça. Tout le temps, vous savez, on a dit que la dernière fois on a dit que Flo a dit. On n'est pas toujours de parler par rapport. Parce que quand vous venez dans le blog parlez de Nicole, ne parlez pas de ses mamans. Parce qu'elle n'a pas une fois, en faisant son blog comme ça, Flo ne m'a pas au courant. Parlez de Nicole, parlez de Nicole, Nicole c'est une grande personne, Nicole est adulte, Nicole est réfléchie, Nicole c'est une mère de foyer, elle est une famille. C'est pas toujours que vous allez ramener Flo, vous allez ramener comme ça dans son blog. Moi c'est ce qu'il voulait lui parler par rapport à la dame qui est descendue tout à l'heure. Aujourd'hui, vous parlez que non, on ne doit pas faire ça, on a des enfants. Mais nos clans à Besse, eux ils font même plus pire que ce que vous parlez là. Parce qu'eux ils font dans la police, mais vous ne montez pas dans leur diésel et leur dites que vous aussi arrêtez d'aller dans le monde. Parce que eux alors ils font plus pire que la lumière ne fait même rien. Du côté de la lumière, ils sont trop pacifiques. Mais ceux-là sont pires, ils sont plus méchants que pour ces femmes-là. C'est-à-dire elles ont eu une méchance. C'est comme si c'est que nous c'est souvent une la sorcellerie. moi c'est ce que j'avais à dire Nicole, c'est ainsi beaucoup. Derrière maman, derrière. Je suis en bas. Et c'est vrai, ces femmes-là sont tellement, ils sont plus pires que nous. Ces femmes-là sont pires. Ils sont plus pires que nous. Ils font les mauvais choses que nous. Et nous on ne fait rien. Je ne peux pas, je me suis venue interpeller que est-ce que c'est normal ? Nous sommes tous des mamans. Est-ce que c'est nos émotions tranquilles ? Est-ce que c'est normal qu'une maman peut abandonner son enfant depuis à peine 12 ans pour aller faire le pépé ? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment on doit dénoncer ? Elle-même, la dame en question, pipi, l'ongle, elle-même là. Quand elle vient dénoncer pour les autres, elle ne pense pas qu'elle dit qu'elle est sous. Elle vient dénoncer pour le bonheur de l'enfant. Moi aussi, je vais aussi dénoncer en tant que ma maman aussi vient dénoncer pour le bonheur de l'enfant. Elle doit s'asseoir. Le monsieur avec qui est resté dans la maison, le monsieur n'est plus là, il n'est pas ici. Il y a des femmes qui veulent appeler. Le monsieur, le monsieur avec qui elle était, le monsieur n'est plus là, le bon n'est plus là. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait ? Comment elle ne peut pas s'asseoir pour élever son enfant ? Elle préfère le conflit à l'enfant. Oui, il brille. Oui, oui, ma chérie, tu peux parler ? Oui, Nicole, tu m'entends ? Tu m'entends, ma chérie, tu peux parler, tu peux parler, ma chérie. La dame qui a parlé tout à l'heure, je veux aussi dire quelque chose à côté. Madame, vous dites que ces femmes sont pires et sont méchantes. Vous savez ce qu'on appelle dans la vie les gens qui n'ont plus rien à perdre. Dans la vie, il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre. Ça veut dire quoi ? Pour eux, le mal, ils se nourrissent de la haine, du mal. Si vous faites comme eux, en quoi est-ce que vous seriez différent alors ? Vous voyez aujourd'hui, Flore dit qu'elle lave son image. Ce n'est pas parce qu'elle était méchante avant. C'est parce qu'en fait, à force de vouloir répondre, les gens, elle a eu à commettre des certains erreurs avant qu'aujourd'hui. Elle dit bien dans ses directs qu'elle n'aimerait plus. L'acte, par exemple, de l'enfant de maman Pépé, elle le dit dans ses directs qu'elle regrette que je ne sais pas qu'elle l'a appelée. Elle avait fait un direct comme toi, Nicole. Et les gens l'ont appelé. Elle a saut sa conscience parce qu'elle se dit que si elle n'avait pas fait ce direct, ce n'est pas différent de ce que tu es en train de faire. Il ne faut pas que les gens viennent te dire que d'autres possibles. Attends, on a été dénoncés. On a été dénoncés. On a été dénoncés. Je dis ceci. Tu sais que tu as fait le tuyau. Tu as dénoncé les enfants. Nicole, Nicole, je voudrais que tu me coulisses. Ce n'est pas parce qu'elle a fait qu'elle ne va pas venir faire comme elle. Si elle n'a plus rien à gagner de sa vie, écoute bien, si elle est en train. Est-ce que c'est normal que tu es maman d'enfant ? Elle n'est pas à parler de sa vie, tu ne feras pas comme elle. Ton enfant est petit, elle n'est pas de ta génération, je le dis. Parce que toute cette femme qui t'encourage, pourquoi elle est en train de faire le noir ? Qu'elle prend le exercice et que le téléphone est dénoncé vraiment à visage, découvre une colle. Tu sais ce qu'on appelle le porter sur toi une chose dans ta conscience ? Tu sais, maman, tu sais que j'ai toujours apprécié, mais concernant les enfants, les mamans, c'est pause, ma soeur. Des pauses, ne pas regretter de... Je ne sais pas, c'est pas une femme qui me vient de perdre. Quand je dirais... quand tu regardes seulement la manière dont ces filles insultent maman Anna, tu crois qu'elles ont encore le cœur ? Tu veux faire comme elle ? Tu penses pouvoir faire comme elle ? Non, non. Tu vois comment est-ce que c'est... Surtout la maman de Flore. Tu penses qu'elles ont encore plein de choses. Attends, on ne t'encourage pas. Oui, alors... Attends, attends un peu, ma mère, attends un peu. Oui, maman, oui, parle-moi. Oui, c'est... Oui, je vous ai acheté une riche en train de me dire. Attends, ma mère, attends un peu, maman, attends un peu, attends, il y a une dame au-dessus, quand elle finit. Oui, maman, parle. Oui, je voudrais que la dame m'écoute. Bonsoir, madame, je voudrais intervenir suite à ce que... suite à la... pardon, suite au live de Nicole. Moi, je voudrais dire à la dame qui est à côté, je suis une mère d'enfant, j'ai quatre enfants, deux garçons de chez eux. Intervenir pour cette... énoncer, c'est aussi sauver l'enfant. Quand le pipi prend la décision de partir de la maison pour deux semaines, si quelque chose arrive à cet enfant, qu'est-ce qu'elle va faire? Moi, je pense que dénoncer, c'est aussi sauver l'enfant. Bien sûr. Moi, j'aimerais que la dame arrête de dire ce qu'elle a en train de dire là. Nous ne sommes pas là pour des leçons de morale. Bon, moi, je vais appeler la police tout à l'heure. Rien à foutre. Merci. Ce que tu as en train de dire, c'est vraiment normal, mais Ulrich a dit quelque chose. Pourquoi même aller dénoncer même pour quelqu'un qui n'a pu rien à foutre de sa vie? Tu vois que pipi, elle n'en a rien à foutre. Elle sait qu'elle a déjà tout perdu. Là, je sais qu'elle va encore faire quoi. Quel boulot? Elle va faire pour me tenir jusqu'à l'âge de la retraite. Tu trouves que quelqu'un qui a tous ses sens va aller dépenser l'argent pour une télé de Facebook qui ne lui rapporte rien alors que c'est elle qui paie les gens. Quelqu'un de normal, de nouveau, quelqu'un qui a tous ses sens peut faire quelque chose comme ça pour rien que chercher à concurrencer l'autre. Mais pour la dénonciation, là, tu as raison. Parce que là, c'est une, comme on appelle ça, une ouverture avec tout ce qui se passe avec les disparitions, les meurtres et les réseaux de pédophiles qu'il y a aujourd'hui en France. Bien sûr. Bien sûr. Elle ne sait pas qui est le voisin d'en haut ou le voisin d'en bas. Bien sûr. Comment tu peux vivre une vie aussi ? On va en voir une petite partie de son direct parce qu'elle est temps de donner conflit à l'enfant comment l'enfant devait faire parce que le monsieur avec qui était dans la maison n'est plus l'année partie. Ça, c'est vraiment quelque chose et mon Dieu, donc quelqu'un peut rater sa vie et vouloir que l'enfant qu'elle élève aussi sorte, commence une vie ratée dès le bas âge. Mais bien sûr. C'est ça. Comment tu peux vivre une vie aussi ? Donc, cette gamine, elle a grandi, elle est en train de grandir et puis elle est en train de tout arracher sur l'enfance. Cette enfant ne part jamais en week-end, cette enfant ne part jamais dans les attractions de jeu, ne part jamais en vacances. Bien sûr. Donc, vous me qu'elle a dans une famille d'accueil ou dans un centre où il y aura toutes ces activités-là. et sa maman et son père sont au Cameroun. L'enfant, il se vante que mon enfant est en France. Mon enfant est en France. Ah, c'est douloureux. Vraiment, moi qui suis mère d'enfant, c'est vraiment douloureux. C'est vraiment douloureux, la maman. En tout cas, chacun ne sait que ce qu'il a recorté. Et puis, c'est une femme perverse. Donc, maintenant, les gens agissent selon sa perversité. C'est ça, la vie. En tout cas, elle n'aura que ce qu'elle m'évite. Je vais te voir. Je vais te voir. Fais entendre toi, ta caméra. Non, moi, ce n'est pas un problème. Toi, ce n'est pas un problème. Ok. Ok, bye. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci de ton intervention. Moi, je comprends bien. Moi, je comprends bien l'intervention de Uri. Chez moi, je la comprends bien. Mais de Uri. Mais elle ne me comprend pas. C'est une façon de sensibiliser les femmes. C'est une façon pour moi de dire que, mais est-ce qu'en tant qu'un blogueur de son acabit, qu'elle a sauré de dépendre de la femme, est-ce qu'elle ne peut pas s'occuper de sa fille lui donner une éducation ? Hein ? Je ne connais pas ce débat d'enfantique. Mais on doit dénoncer. Je ne vois pas que les mamans arrêtait. Donc, je ne veux pas qu'on dénonce mon frère. Donc, elle doit venir. Pipi doit venir se dénoncer pour les autres. On ne va pas dénoncer pour elle. Il n'y a rien à voir un enfant, maman. Ils sont des syndicats un enfant, un enfant, mémé. Donc, on doit dénoncer pour les autres. Mais pour elle, on ne va dénoncer. On doit dénoncer. Habiter, ténébreux. C'est normal ça. Un blogueur s'en a ta vie. Elle abandonne son enfant. Elle lui donne les confits. Un enfant s'il n'a pas encore 12 ans. Donc, c'est la Luce Gorilla. On peut allumer le gaz, maman. On peut préparer un outil dans le gaz. Vous racontez quoi ? Comme moi, Nico, que je viens de dénoncer. Vous dites que nous... Moi, je ne suis pas moi haineuse. Moi, je sauve la vie d'un enfant. Je vais sauver la vie d'un enfant, mes chers mamans. Nous sommes tous des mères. Maintenant, comme le monsieur avec qui elle vivait, elle n'est plus dans la maison. Elle veut... Elle n'a pas... Elle n'a pas... Elle n'a pas... Elle n'a pas de former l'enfant comment elle doit faire à la maison. Jusqu'à dire à l'enfant que si quelqu'un vient à la maison, il ne veut pas la porte. Elle pipi, elle-même, elle est où ? Hum ? Pipi, elle-même, elle est où ? Pipi, elle-même, elle est où ? Qu'on ne peut pas dénoncer pour son enfant. Quelle vieille ça soit égalé son enfant, mes chers mamans ? Comme tu dis là, si ma mère est-ce que ma mère est aussi là ? Parce que quand elle était venue sur Facebook pour parler pour ma mère est aussi là ? Hum ? Hein, Ubril ? Non, je sais que tu me conseilles, Maxime, est-ce que tu me conseilles mais Ubril, mais Pipi, c'est une blogueuse non, Maxime, Pipi, c'est une blogueuse non ? On doit dénoncer Pipi. Pipi doit s'asseoir et éduquer son enfant, éduquer sa fille comme une mère éduque son enfant. Ta fille a 14 ans, elle est adulte. Est-ce qu'elle adore un adulte ma mère ? Est-ce qu'elle adore un adulte ? Hein ? Donc tu vas aborder ta fille de 14 dans les deux semaines d'euros. Ah, moi, 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 je vois qu'il y a le commande. Non, on me dit que il n'y a pas Laisse, laisse, laisse. Moi, j'étais un direct pour nous en débat. Que vous, on vient faire un débat par force à ce direct. Mais vous êtes en téméquation de mourir, on me dit que dans l'école, on met ce débat-là. Il dénonce ce pipi, c'est une donneuse. Je dis que c'est une donneuse de leçon, mon frère, c'est une donneuse de leçon. Elle donne le leçon à tout le monde. Elle n'a pas de temps d'âme qui vient d'énoncer les mamans qui abandonnent les enfants ici. Mais pour elle-même comme moi, elle va venir parler pour lui dire non, on ne sait pas qu'il y a l'enfant. Quel enfant il est dans ma soeur ? Vous aussi. Hein ? Elle ne sait plus qu'on n'est plus avec elle. Elle va s'asseoir pour trouver les gars sur l'enfant. Le pauvre qui se donne quand pipi vient en direct devant les followers qu'elle a donné le conseil à l'enfant de faire quand elle... Mais les cas, voilà ça ! Voilà, ils sont qu'elles comme tu dis. Hein ? Est-ce que c'est normal en tant que mère ? Après, elle a dit que non, elle a une bonne maman. Est-ce que c'est normal en tant que mère ? Vous aussi. Hein ? Mais vois que maman, les gens, mais vous, 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 comment le direct parce que le direct là, on a pas dit que les gens sont pas bonnes. Les commentaires ne sont pas bonnes à voir. Quand les commentaires ne sont pas bonnes à voir, je ne sais pas bien. Ouais, ouais, mais genre, je vais aussi m'en parler comme ça. Moi, je ne venais pas moi pour un mauvais tu me venais pour vous dénonce ensemble. Parce qu'il y a un enfant dessus, mes gens. Pipi doit s'asseoir éduquer son enfant, maman. Et comprenez-moi. Oui, maman Clarisse, on te prouve ma mère. C'est Nicole, je pense que la femme qui te donne le conseil, c'est parce qu'elle veut aussi te protéger. Parce que comme la table aussi est tellement compliquée, quelqu'un peut aller faire quelque chose de retondre, on met ça sur ta tête. Ce que tu fais, ton sujet n'est pas mal placé. C'est parce que c'est pipi. C'est ça, c'est parce que c'est pipi. Les gens, tu sais que même quand on parlait même des histoires de l'enfant, quelqu'un peut aller faire ça. Eux-mêmes, eux-mêmes, ses amis parlaient le dénoncer, on étudie ça pour dire que c'est parce que c'est Nicole qui avait fait ceci. Mais elle est en direct. Là, elle est en direct. Elle est en direct. Elle est en direct. Elle est en direct. Pourquoi on t'empêche de parler ? Je crois que c'est quelque chose que tu as vu. Elle est en direct. Comment on voit un esprit de son life ? Comment elle est en donné le conseil à l'enfant ? Comment l'enfant devait faire qu'elle n'est pas à la maison ? Pourquoi elle n'est pas venu la dénoncer ? Il faut que moi elle dénoncer parce qu'elle n'a pas le droit de venir les appareils dans son propre enfant pour aller pour le voir. Donc moi, je crois même que c'est passé quelqu'un t'appelé pour signaler ce qui s'est passé. Donc si c'est en live que c'est elle-même qui a fait, tu ne peux pas aller. C'est en live. Elle a pas l'étant live. Moi, je le regarde même pas ça. Je crois que c'est quelqu'un qui t'a venu signaler que voilà c'est qui s'est passé. Tu en t'enais pas aller. C'est genre donc tu te protèges je ne sais pas pas sur live qu'elle a aussi fait que tu en t'es dénoncé. C'est quelque chose qui s'est trouvé sur la toile. Donc ce n'est pas un congocain qui est quelqu'un qui t'appelait dans sa boîte. Parce que je pensais que peut-être quelqu'un qui t'appelait pour des dix aller dénoncer. Tu n'es pas en France comment tu as des informations. Amar bippé Amar bippé dans son live je ne sais pas qui est en l'équipe qui est en l'équipe qui est en l'équipe qui est en l'équipe de doit dénoncer les autres. Elle avait dénoncé une femme aussi là. Donc Nico je croyais que c'était pour quelqu'un qui t'appelait Inbox que tu parles de ça parce que tu n'es pas en France et tu dénonces. Je ne savais pas. J'étais essayé dormé on m'a taguée dans le direct on m'a envoyé ton live en Inbox je suis entré je suis allé je suis allé à la partie où elle était en te dis à la partie comment ça c'est que t'es bien à la maison tu ne veux pas et tout et tout machin hein comment une maman peut dire ça à un enfant elle est ou pas parce que monsieur avec qui elle n'est plus là elle donne un compte peut-être aussi c'est la maman qui entonne et monture aux gens comment elle entonne d'éduquer son enfant pas parce qu'elle va aller deux semaines quelque part peut-être aussi ça elle peut aussi dire que si elle entonne et il montait comment elle entonne d'éduquer sa fille pas parce qu'elle va aller quelque part deux semaines c'est aussi ça non elle dit que non elle a sorti elle n'est pas là donc tu as aussi le doigt de dénoncer j'ai réfléchi que peut-être c'est parce que quand t'appelais pour donner une chapa dans ton téléphone et tu as commencé à parler il était en son âge il était en son âge comment elle t'a dit à sa fille on a dit tout ce qui te trouve sur la toile n'est-ce pas chacun parle aussi de sa manière tu gardes son vidéo si tu te potais pas faire ça l'on dit il dit qu'elle était vraiment qui m'a dit que Nicole mets le like il dit que non il n'y a pas le lune j'ai pas coupé la partie là ok et quand elle est tentée de parler tu sais que tu lui lancer n'ont pas de live tu dis que non c'est ça normal papa dit ça il m'a un enfant hein donc je suis un peu occupé c'est ça que je voulais même bien me renseigner comme je suis en train non l'on a dit que pipi a l'habitude de laisser cette enfant c'est non jamais l'on a fait faux papa il vivait encore avec pipi papa vivait encore avec pipi elle laissait jusqu'à rien à papa il y en a plus avec pipi elle laissait à l'enfant comme elle peut rester seule ok donc je voulais seulement savoir comment ça s'est passé que tu commences si c'est quelqu'un qui t'a appelé le téléphone pour que tu commences à dénoncer c'est là où c'est un peu dangereux mais si c'est quelque chose c'est elle-même qui est venu avec ça sur la toile ok c'est elle-même qui est venu avec ça sur la toile ok c'est elle-même qui est venu avec ça sur la toile c'est elle-même qui est venu avec ça sur la toile c'est elle-même ok donc pipi n'a jamais laissé l'Ugoria seul papa peut-être toujours avec l'enfant quand pipi peut-être fait deux semaines dehors il n'est plus là mais qu'elle s'assoit maintenant elle s'assoit également à son enfant pourquoi abandonner un ado à la maison seul jusqu'à dire comment tu peux préparer la nuit dans le gars c'est normal non mais c'est pour aussi ta sécurité donc Nico je te laisse puisque je suis un peu occupé si tu as constaté le bruit de rien oui allo maman je suis au travail j'étais en train de dire à tous qui sont là que ce qu'on fait c'est normal que les gens arrêtent de prendre ça en mal si quelque chose arrivait à l'enfant tout à l'heure est-ce que c'est normal on aurait sauvé cet enfant là on ne voyait pas la dénonciation c'est normal d'un mauvais sens ça peut être que c'est Dieu qui est en train de nous envoyer pour se trouver cet enfant comment ça se fait comment dans un sens moi je vais appeler je ne demande pas son avis je vais appeler tout à l'heure moi je te dis je vais appeler je n'ai rien à foutre ça fait 17 ans voilà ça va ça se fait elle est dit qu'elle était en live voilà l'autre c'était en plein live moi je ne sais pas si elle n'est pas qu'elle m'appelait elle m'a pas fait pour dire le parfait on m'a stagé dans le live je suis partie j'ai écouté la partie je vais donner comme elle fait il ne faut pas qu'elle n'est plus avec elle c'est vrai que papa Fodian au moment qu'elle partait il fait deux semaines de haut papa Fodian était l'esclave il était le boy de pipi c'est lui qui n'est allé du sourire maintenant comme il n'a même plus avec elle maintenant elle n'est plus confiant à l'enfant comment elle doit faire la raison et tout c'est normal pour lui dans deux ou de douze ans c'est pas mon comment elle doit t'énoncer c'est pas ton ressort c'est pas ta faute je vois quand elle arrête de t'accuser je ne suis pas tout à fait d'accord dénoncer c'est sauver dénoncer n'est pas seulement faire du mal si quelque chose arrive à cet enfant dans la nuit c'est terrible est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de dire là est-ce que vous voulez couvrir pipi vous voulez couvrir pipi elle est tellement le mieux qu'on peut elle va partir go 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 l'enfant va rester seul dans une grande maison seul dans la maison seul enfant un ado de douze ans je ne veux pas qu'on dénonce maman en tout cas quand tu as fait ton travail je vais appeler merci je vais appeler je le dis je vais appeler rien à foutre maman c'était dans le direct c'était dans le maman je ne m'accusais rien je ne suis pas je suis moi aussi pipi c'est ma cible quand moi vous attendez vous quand vous parlez à vous vous dites que nicole gâtre sur pipi quand vous parlez et vous dites que non nicole viens t'asseoir qu'on veut qu'il gâtre sur pipi maintenant quand moi viens le dossier depuis vous 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 finalement vous 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 maman on vient dénoncer notre cible qui est pire il faut directement pour dénoncer maintenant moi je vous comprends bien franchement tout le monde est passée toujours c'est comme dans l'école on veut qu'il gâtre sur pipi gâtre sur pipi maintenant moi viens le gâtre sur pipi c'est même pas comment on voit un anniversaire non on était en plein live et vous le faites là dans le live on a un stick pi vous dites non nicole 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 d'abord vous le voulez vous le voulez comment vous le voulez pas mon frère viens là le dessus des pipi viens là des pipi hein moi je la laisse des pipi moi je la laisse pas hein moi je suis là pour dénoncer et le game de fait moi je suis là pour dénoncer nous on doit dénoncer pipi c'est ça qui s'agit pipi doit s'asseoir pour regarder l'enfant là elle doit s'asseoir pour regarder cet enfant c'est son rôle en Europe parce qu'elle prend le RSA sur l'enfant là elle prend l'argent sur l'usgloria elle doit s'asseoir elle doit s'asseoir ses pipi doit s'asseoir ses pés en tant que maman parce qu'elle est en tant que maman elle doit s'asseoir en tant que maman pour s'asseoir elle reste avec l'enfant à la maison elle dort avec l'enfant là donc quand elle dit elle en fait le make-up comment elle parle l'opération vendredi lui il doit rester à la maison seul vous voyez un enfant qui doit rester dans une grande maison seul dormir seul dans une maison il n'y a même pas sa maman et si quelque chose arrive dans la nuit elle va se faire comment en tant que un enfant mettez-vous à la place à cet enfant parce que c'est pas l'enfant qui est pipi parce que pipi n'a pas pris ça dans ses entrailles on doit dénoncer pipi venez appeler mes chères mamans appeler ici dans plein live ne venez pas me dire qu'on laisse appeler ici on l'avoue de toutes les mamans nous en couchons les enfants ça pourrait être votre enfant laissons que pipi on est dans laissons que maintenant nous sommes en tant que parents est-ce que c'est normal qu'une maman doit banger son enfant pour aller faire la fête soi-disant l'anniversaire il n'y aura pas l'anniversaire c'est moi qui vous dis il n'y aura pas l'anniversaire demain elle part le voir le père il n'y aura pas parce que la chance du métier c'est pour payer la maison de Reims c'est pour payer la maison de Reims la maison qu'on a abandonnée pipi c'est pour payer la maison de Reims maintenant elles sont elles sont pour aller fêter la naissée pendant que l'enfant se tourne dans la maison seule dans une grande maison et qu'on pique parce que quand la personne commence à boire l'alcool et qu'elle boit l'alcool elle perd 4-5 jours dehors l'enfant se reste seul dans la maison elle va partir à l'école isolée seul dans la maison je ne veux pas qu'on dénonce franchement vous aussi on doit dénoncer appeler maman on doit dénoncer nicole qui est là pour dénoncer venez appeler venez appeler est-ce que c'est normal une maman soit abandonnée son enfant de 12 ans pour aller faire la fête c'est normal dans une grande maison pipi bipé pipi bipé 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 pipi bipé pipi elle vient ici bipé pipi pipi bipé l'on 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 vient ici tu t'es assise ici pour dénoncer les gens plusieurs fois elle dit que maman pipi si tu t'es assise ici là dans les lives pour dénoncer les gens tous les jours comme oh telle personne abandonne les enfants mais non maman t'as cru sur toi hein t'as cru sur toi pipi je dis qu'elle maman je dis qu'elle maman dans ce que j'étais tous les jours si tu es fait dehors et que ne vous retourne pas dans ta propre maison je vais lancer le vrai de dénoncer je lance le vrai de dénoncer pipi je lance le vrai de dénoncer est-ce que c'est normal hein elle est un enfant pour que il dit que il va pleurer laissez-le il commence il dit que voilà maman pipi on ne l'invite pas on ne l'invite pas mais maman pipi s'est sacrifié elle s'est sacrifiée pour ses enfants voilà une bonne main maman pipi s'est sacrifiée pour sa fille pour sa petite gagoula elle ne sort pas elle est dans la maison elle n'est pas nulle part pourquoi pipi ne s'assoit pas aussi comme maman pipi pour aller sur l'enfant mais elle laisse un enfant un adulte de 12 ans seule dans une grande maison pour aller faire la fête la fête qui va m'en porter qui vient mais moi viens dénoncer comment moi je vois les commentaires les commentaires négatifs même pas les bons commentaires on me dit que non nicole no nicole no nicole no nicole no vous allez rire maman les pipi mania de ça même mina est abandonnée par la maison qui a été également abandonnée avec la maison j'imagine le loyer elle a pu édiquer c'est grave elle t'a dit que maman laisse je ne lui fais pas les commentaires il dit que venait les pipi mania venait c'est c'est qu'elle est on va ici là je suis que je suis pipi je suis elle je suis que je suis pipi elle va s'assoir regarder on peut faire ça maman mais tu as le coeur pipi tu as le coeur tu as le coeur tu as abandonné l'enfant de 12 ans maman le coeur le coeur noire de ça maman on peut faire ça à son propre enfant mais que on voit les gens parler moi je comprends moi je comprends moi je suis un mari c'est il me sacrifier je suis un mari c'est il me sacrifie pipi moi j'ai un mari c'est ce que j'ai fait j'ai fait j'ai fait il ne s'appelait pas parce qu'il venait mon fils maman il n'y a pas le souci il dit que j'ai fait dénoncer il n'y a pas il n'y a pas moi vous n'appelez vous n'appelez pas vous n'appelez pas vous n'appelez maman appelez appelez dans le téléphone en ligne appelez si c'est normal en tant que mère vous abandonnez vos enfants à la maison c'est normal est-ce que c'est normal tu diras est-ce que c'est normal en tant que maman d'abandonner son propre enfant dans la maison pour aller dans quel est l'éducation l'apporté à son enfant donc elle va aussi elle va dire qu'elle est une bonne mère donc pipi dira devant les donc pipi dira devant les antennes quelle est bonne maman la question que elle a reçu son enfant à quel moment elle a éduqué son enfant à quel moment pipi a éduqué son enfant il n'y a pas le moment qu'elle a éduqué son enfant elle n'a pas éduqué l'enfant parce que le monsieur avec qui elle est venu, c'est lui qui avait du coeur du Sgouria. Maintenant, comme le monsieur n'est plus là, qu'on s'est habitué à sortir. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne les consignes, commence à comporter dans la maison en tant qu'elle est seule dans la maison. Elle vient de lui donner les consignes à Lys Gouria, commence à comporter étant seule dans la maison. Qu'est-ce que c'est normal en tant que maman? En tant qu'une grande bloqueuse de son acabit? Qu'est-ce qu'elle dira à ses followers? Hein? Qu'est-ce qu'elle dira à ses followers? Les autres ne sont pas les bonnes mères, mais elle est une bonne mère. Donc, elle est une bonne mère. C'est abandonner l'enfant pour aller danser, aller dehors. C'est la question que moi je me pose. C'est la question que moi je me pose. Je suis appelée. Appellée, appellée, appellée. Sur la paix, moi, appellée, appellée. Appellée. La ligne est ouverte. Entrez dans le live ou appellée. La ligne est ouverte. Appellée. Appellée, mes chers ne sont pas les seuls. On est là. Appellée. Dis pas comment que, oh, n'est pas venu, n'est pas venu, n'est pas venu. Deux-moi, deux-moi, deux-moi la raison pourquoi on n'a pas dénoncé de petit. Deux-moi la raison. Si pour vous, vous trouvez ça normal que une maman doit bander son enfant, hein? Vous trouvez ça normal que une maman doit bander son enfant, hein? Elle n'a donné 12 ans, c'est normal? Moi, elle dirait que non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et mon devoir de blogueur, mon devoir de venir, c'est de dénoncer. C'est dénoncer, pipi. C'est dénoncer cette personne. C'est là, dénoncer. Mais oui, il souffrait. Il souffrait. Il souffrait. C'est même pas bon. C'est un peu... C'est trop bon. C'est banni. C'est pas. C'est dénoncer, pipi. Hein? C'est dénoncer, pipi. C'est dénoncer. Bon. Combien appels d'appels, là? Enfin, comment, alors? Alors, le numéro de WhatsApp est épinglé. J'ai épinglé le numéro de WhatsApp. J'ai épinglé le numéro de WhatsApp. En grand jamais, l'emmener de Nicole a été insulté. Nicole a répondu à toutes les personnes. Non, bien. C'est tout. Donc, c'est ça qu'elle venait dénoncer. Je vais dénoncer. C'est ma part qu'elle pourrait dénoncer à l'interview. Donc, là, il y a à voir que non, Nicole, le machin, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'elle va alors supporter, alors, ça? Est-ce qu'elle va donc alors supporter, alors? Elle ne peut pas supporter, ça? Parce que vous, elle est là. Elle n'est pas cherchée, J'en dis, vous ne comprenez pas. Puis, elle peut le fuma, fuma devant vous, comme ça, elle est trop, elle est qui, là? Le loin des reins. Elle doit payer la maison. Payer l'eau. Payer la lumière. Elle doit payer la maison. Payer la lumière. Fait les courses. Payer tout. Payer encore la télévision. Payer la télévision. Pourquoi que tu tu as le temps de dégager l'enfant, là? Puis, il y a du travail. Elle a du travail. Donc, la tête de pipi est chaude. Elle réalise maintenant qu'elle est en... Elle réalise maintenant qu'elle est en aventure. Actuellement, la pipi réalise qu'elle est en aventure en Europe. Avant, elle ne réalise pas. Maintenant, elle réalise. Elle réalise qu'elle est en aventure. Elle est vraiment en aventure. Parce que, elle était à l'aise. Mon Dieu, ma musée. Le grand feu de tête va commencer. Le grand feu de pivant. Vous allez voir pipi. Vous allez voir pipi. Vous allez voir pipi. Vous allez voir pipi. parce que, je ne sais pas si 1200, le mot de moi. C'est vrai, ça ne va pas cuit, ça ne va pas tarse sur elle. Ça ne va pas cuit, ça ne va pas tarse sur pipi. C'est moi qui vous dis. Le tout, c'est le vrai tout. Elle va s'asseoir pour le mal des pipis. Elle va s'asseoir et garder l'enfant, pour son mal. Je ne vais pas la laisser. C'est dans le tas. Je ne peux pas laisser pipi. d'un seul tas. Elle va s'asseoir et garder l'enfant, la reine. C'est moi qui vous dis. Je ne vais pas moi, je ne suis pas une aideuse. Mais j'applique la loi de tout temps sur elle. Moi, je suis une grande personne. Je suis mère d'enfant. Je ne sais pas qu'elle va rester sur ma page. C'est seulement qu'ils ont signalé. Mais moi, j'applique la loi de tout temps. Ce n'est pas que je veux du mal à cet enfant, non. Je veux donner une bonne leçon à pipi. que pipi s'asseoir pour éduquer son enfant. Que dans la vie, quand tu avais un nom, il faut avoir du respect pour cet homme. Il faut avoir la pape, maman, il faut encore envoyer la demande. Il faut avoir du respect pour cet homme. Maintenant que pipi réalise qu'elle connaît la valeur de ce monsieur depuis 14 ans, depuis 13 ans qu'ils étaient ensemble, qu'elle réalise comment elle aura les charges sur son dos, comment elle va vendre le pépi jusqu'à le pépi jusqu'à ce moment que le travail du pépi va commencer. parce que la maison de Reims vit dans le privé. Pipi vit dans le privé. Elle paye le loyer. 1200 euros le loyer par mois. On mit la lumière. On mit la lumière. On mit la lumière. Pipi pour l'anglais, bonjour, maman. On mit la lumière. On mit la lumière. Sans compter les courses qu'elle va faire. Là, c'est qu'elle réalise ce qu'elle donne les confines à sa propre fille une, deux, deux, douze ans. Comment elle doit se comporter dans la maison quand elle n'est pas là dans la nuit. Vous ne voulez pas que moi, elle dénonce. Vous ne voulez pas que moi, elle dénonce. Je veux vous dire que ce n'est pas que je veux du mal à Luz Gouria, non. Pipi doit s'asseoir en tant que mère pour élever cet enfant-là. C'est ça qu'il s'agit. Où elle go walk, elle va aller travailler. Elle va aller nettoyer, elle va aller travailler chez les personnes âgées pour payer son loyer. elle ne pourra pas vous du caisse elle ne pourra pas seul. Pipi ne pourra pas payer le loyer. Oui, attends, ça, ça, c'est ça. J'étais envoie encore ça, j'étais. Mami, d'enfants, on voit, on voit, on voit, on voit, ça, j'étais, ma mère, ça, j'étais. Éric, élite comme ça, du caisse, Pipi ne pourra pas payer ce loyer. Bien sûr, si les gens dénoncent le fil d'Ongoba avec tous les débats que l'on fait, casser les papiers des mamans, c'est que le fil d'Ongoba n'est pas en prison. C'est que le fils d'Ongoba n'est pas en prison. Pourquoi vous ne le savez pas que moi, je me viens de dénoncer Pipi. Vous croyez que Pipi ne le fait pas seul. Pipi ne peut pas payer le loyer des reins. Il ne veut pas comment il s'appelle l'abouer. Regarde les dégâts comme il était hier. Pipi a tout fané. Pipi a tout fané. Pipi a vieilli debout. Pipi, les cheveux blancs de Pipi sont pleins de bocs debout. Les soucis vont tuer Pipi. Les soucis vont tuer Pipi. Oui, maman, comment tu vas? On te voit. On te voit. On m'en fout. Elle se tient ni en quoi. C'est ça. On n'est pas le plan pot. C'est comme un noni. Il va bien. Elle me cachait tout. Tu as dit que dans mes rules, c'est ma vraie photo. Donc, est-ce que je me cache? C'est juste un faux profit que j'ai créé pour suivre, voilà, sur les pages qu'on me bloque. c'est pas que je me cache de quoi que ce soit. Le sujet m'intéresse vraiment parce que moi aussi, je suis maman et tout. Je pense qu'on se voit que voilà, tu peux, moi j'ai eu la jongle avec ma fille, mais c'était dans le cadre où j'allais travailler pour ne pas pouvoir payer un gros montant pour la maman du jour, la maman qui vient garder la petite. Moi, j'appelais la petite à une certaine heure. Je m'étais organisée au fait, mais c'était pour aller travailler. Mais je ne conçois pas quand même parce que légalement, en tout cas dans le pays où je vis, tu ne peux pas laisser un adolescent qui est 12, 13, 14, 16 ans, tu ne peux pas le laisser partir quelques jours en dehors, même dans une autre ville parce qu'il suffit juste peut-être qu'un voisin te dénonce aussi s'il constate qu'il n'y a pas un adulte, un parent qui est sur place pour contrôler l'enfant. Tu vois, Donc, le sujet est très intéressant. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens voient toujours le mal où c'est devenu dénoncé. Parce que moi, je t'ai appelé, là, ça fait longtemps, non, que j'avais pu intervenir dans tes directs. Ça m'a touchée parce que je suis mère d'enfant. Moi, j'ai eu à le faire, mais c'était dans le cadre d'aller travailler et je n'avais personne sous la main. Et pour économiser aussi au niveau de la garde, je m'organisais avec la petite, je faisais le repas le soir et tout, à midi, elle rentrait, je l'appelais à midi, on avait les mêmes heures de pause. Je l'appelais pour savoir si elle a mangé, elle a réchauffé, comment, voilà. Et puis après, si elle est partie à l'école et tout, et l'après-midi, quand elle rentrait. Et je rentrais, je travaillais dans la ville. Donc, ce n'est pas un mauvais sujet que les gens ne voyaient pas ça du mauvais sens. Moi, quand j'appelle comme ça, c'est aussi que j'ai eu une connaissance congolaise qui avait abandonné son enfant d'un garçon, d'un très jeune âge et tout, juste parce qu'elle allait en Joka le week-end dans une autre ville et arrivait l'enfant, je ne sais pas comment ça s'est passé, ni, l'enfant s'est retrouvé à ouvrir la porte du balcon et il est passé par-dessus, tu vois, et l'enfant est décédé. Ça a fait très mal dans la ville où je suis ici et dans le pays où je suis. Et ce n'est pas une première parce qu'il y a beaucoup de scandales qui en ont sorti là-dessus de dire que les mamans laissaient souvent leurs enfants pour aller au Joka pour le week-end. Donc, je ne trouve pas pourquoi on va venir te dire, oui, bien sûr, on est dans le clash, on est balata et tout, mais il y a certains sujets sensibles qui se doivent d'en parler quand même, parce que ça peut réveiller certainement certaines mamans qui le font, mais qui ne s'en rendent pas compte des dangers au fait. les plus. Donc, c'était ça pour te dire quoi, Mara. Donc, je suis dans le débat, j'écoute depuis un moment. J'écoutais, j'ai coupé mes petits légumes là pour faire mon bon ricette. après, j'ai dit, bon, comme j'ai fini, je veux venir parler aussi un petit peu, donner mon point de vue, ce n'est pas mauvais. Après, il y a certaines personnes qui ont intervenu, c'est vrai, il y a d'autres personnes qui pourraient aller faire des appels et tout, et puis après, ça te retombe dessus, mais je ne pense pas que c'est le but de ton direct. que tu vois. Non, c'est pas le but de mon direct, maman. C'était pas le but de mon direct. Le but de mon direct est devenu dénoncé parce qu'elle a la... Mais c'est ça, mais c'est normal. Je suis maman aussi, je comprends. Moi, je comprends le sens où tu veux venir parce que j'ai vécu certaines situations et j'ai des... Je te dis la connaissance, c'était une Congolaise. Elle a préféré d'aller faire le njoka et laisser le mouna. Le mouna, maintenant, il se lève la nuit et tout. Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, mais je connais bien la fille, c'est une connaissance, ce n'est pas une amie, mais c'est une connaissance. Ça a beaucoup parlé dans la ville ici. On lui a dit, mais comment tu es inconsciente, comment une maman comme toi, tu peux laisser... C'est quelle ambiance, le mouvement que tu as cherché comme ça jusqu'à laisser ton petit garçon et tout seul dans la nuit. Ça a fait chouvoir. Oui, oui. Donc, le sujet-là m'a interpellée. Tu vois, je t'avais dit que je prenais un peu un repos, je me suis ta mère. Ça m'a interpellée. Et j'ai dit non, je vais entrer dans le directif pour savoir quand même quand on voit les choses, même si voilà, c'est le bloc qu'on est, c'est voilà, on est dans le... on se lance... C'était en plein la FF, c'était en plein la FF. C'était en plein la FF. Et moi, ça m'a interpellée parce que je suis venue qu'elle ait lancé le député de mon site. Voilà, parce qu'il y a eu un ménage qui dort pendant plusieurs jours toute seule dans la maison. Ce n'est pas concevable. Si il y avait son papa qui était là, ça peut se concevoir que oui... Le monsieur Lépulé l'est parti. Voilà, s'il est parti, ce n'est pas concevable, tu vois, parce qu'elle n'a aucune autorité parentale qui est là en cas de danger parce qu'il faut voir le danger qui peut se produire dans la maison. Même si, voilà, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Bien sûr. Oui, oui. Donc, non, le sujet, moi, je ne sais pas t'apporter une critique ou quoi que ce soit. Je l'ai déjà eu à le dire dans ton... dans beaucoup de tes directs, fais ton blog et tout. Et puis voilà, oui, c'est comme ça, il y aura toujours des gens qui sont venus critiquer. Mais si tu sens que tu as envie de parler d'un sujet, pas d'un sujet, mais sans que les gens viennent... Ce n'est pas la dictature, je suis désolée parce qu'on parle de démocratie ou de beaucoup de choses. Pourquoi toi, tu ne peux pas faire ton blog sans que les gens viennent te dicter un peu la marche à suivre au fait ? Ça, ça je... Ça, ça je... Ils me considèrent, les gens, ils ont peur aussi que je ne fais pas... Oui, on a peur, mais je pense que ce n'était pas dans ce sens-là que tu l'as lancé. Non, ce n'était pas dans ce sens-là. Voilà, moi, je ne l'ai pas compris comme ça. Comme on dit que le français, voilà, chacun comprend sa manière. Moi, je ne l'ai pas compris comme ça. Moi, je l'ai compris à la façon, moi, j'ai mon vécu et de mes connaissances et de ce qu'il y a eu à sortir dans les journaux dans le pays où j'habite, des mêmes phénomènes des mamans qui laissaient leurs enfants. Elles allaient en boîte le samedi soir et il y avait des dégâts. Oui, les enfants qui se retrouvaient par-dessus le balcon. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucun contrôle parental ni le papa ni la maman. Tu vois, non ? Donc, en tout cas, moi, je suis... C'est un très bon sujet et tout. Donc, voilà, que les gens ne viennent pas. Oui, chacun a son mot à dire et tout. Oui, on va penser que c'est toi mais c'est un sujet quand même sensible puisque ça fait un bon bout que je n'ai pas intervenu dans tes dirhens. Tu te rappelles quand j'intervenais dans tes dirhens, c'était par rapport à l'histoire de la mafia ? Bien sûr, bien sûr. Alors, donc, si j'interviens là parce que ce sujet-là me touche en tant que maman, j'ai aussi... En tout cas, mon point de vue, je le donne et puis voilà et puis tu fais un blog comme il te semble mais sans qu'on vient te dicter ta façon de faire. C'est vrai que tes deux mamans peuvent te donner des conseils et te dire que voilà, que c'est comme ça, c'est comme ça mais nous aussi, t'es sûr, on est là, on peut te dire mais sans te frustrer, t'apporter une frustration dans le sens que quand tu apportes un sujet ou un débat, que tu veux qu'on débatte tous ensemble, qu'il y ait des points, comment dire, des points inverses, on n'est pas obligé d'être ensemble mais tu apportes un débat où on peut tous discuter et puis peut-être, voilà, que chacun tire un point essentiel, chacun part de ce sujet-là avec un point qu'il a écouté de sa consoeur ou du maman ou même ceux qui n'ont pas d'enfants peuvent aussi apporter leur contribution et c'est ça qui va faire avancer mais de venir toujours dire oh, on vit d'ailleurs dans, bon bref, je ne veux pas parler, on n'est pas en dictature, je suis désolée, donc chacun est libre de dire ce qu'il veut, tu tiens un blog et c'est vous qui nous anime aussi, tu ne faisais pas un blog aujourd'hui là, tu allais balader là, j'allais trouver le truc, hein ? moi je ne me balade pas sur toutes les pages, je sais mes personnes que je suis, si j'ai mes personnes que je suis, ils ne sont pas en direct, je ne les suis pas, je préfère aller sur YouTube, j'ai même madame, monsieur, saison 3, je regarde ça ou je vais sur Netflix et puis quand il y a mes gens et tout ou quand je travaille, j'étais en conjon aujourd'hui, demain je reprends ma semaine jusqu'à mardi, jusqu'à vendredi et la semaine prochaine je suis en vacances et là c'est qu'elle va mourir dans les murs d'une japate, ça c'est clair. Donc, c'est un peu ça, donc quand moi mes personnes n'ont pas en direct, je ne passe pas, je ne vague pas parce que quand il y a les petites couples là que je suis, je ne vais même pas, j'entre même pas, je reste à la fenêtre où j'entre pour lire les commentaires pour voir les personnels, les faux profils qui font semblant là aussi. Moi, je vais te raquer au fait aussi, tu vois non ? Bien sûr, et apparemment, il paraît que il paraît, il paraît, il paraît, il paraît, Allô, bonjour. Oui, bonjour, mon nom, je vais te dire au bien. La dame, elle est partie ? Non, la dame, elle est là, elle est là. D'accord, ce que je voulais juste dire, ce qu'elle dit, c'est vrai, parce que moi aussi, j'ai ma voisine congolaise aussi, elle a eu la même chose, hein. C'est sa fille, sa fille, elle avait 10 ans, elle est sortie, elle est partie, elle est partie, et c'est sa fille même qui avait dit à l'une de ses copines à l'école que sa maman la laisse toujours dormir seule. Donc, entre deux copines, oui, oui, comme entre deux copines, elle se parlait et après, on a vu la directrice, la directrice est en train de contacter avec la fille, on a arraché l'enfant, voilà. Donc, c'est aussi bien d'être appelé les femmes, merci beaucoup, Né. Mais tu vois, Méni, mais comme le papa, comme tu as dit tout à l'heure, le papa n'est plus là, tu vois, mais il aurait fallu quand même, bon, j'espère qu'elle a quand même un contact, au cas où s'il y a un dégât qu'elle puisse se, joindre quand même le monsieur, mais s'il n'est plus dans la maison, est-ce que la distance de là où il est par rapport à un problème grave, est-ce que, je ne sais pas, il sera là, je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est un très bon sujet, c'est un très bon sujet, pour moi, ça ne me dérange en aucun cas au fait, parce que ça peut sensibiliser d'autres mamans aussi qui sont dans la situation que tu as le njoka, tu as un petit enfant, tu dis, j'ai mes amis, on va prendre, on va boire le vin et tout, il faut qu'on aille, ben, non, tu pensais d'abord à ton enfant, un njoka, là tu peux faire même ça à la maison, toi tu n'es pas obligé d'aller voir, la musique, tu mets ça là et tout, tu mets YouTube, si tu as un ouf, là tu mets ça, ça tourne jusqu'à, je ne sais pas, le voisinat, jusqu'à quel, dans quel pays, chacun aime, mais il y a une autre, tu peux mettre ton volume, tu njoka là et tout, tu invites même les amis, c'est forcément bien que tu ailles, forcément dans une soirée, si tu n'as personne pour garder ton enfant en sécurité, et puis tu viens comme ça, et puis tu es un njoka, tu viens, tu viens, c'est le deuil qui te trouve à la maison, maman, tu fais comment, les neuf mois que tu as perdu comme ça, c'est pas, hein, on ne voyait pas ça autrement, mais oui, parce que moi, moi je n'ai pas vu ça dans le sens que certaines personnes sont venues donner leur conseil, moi je le vois dans le sens que je ne sais pas, tu vois la dame qui vient d'intervenir, elle dit aussi également qu'elle connaît quelqu'un aussi comme ça, et tu vois, on a fait quoi, le retrait d'enfant, j'ai vu, j'ai vu, tu vois que moi, moi quand j'ai laissé ma mouna, moi quand j'ai laissé ma mouna, que je travaillais, même dans la même vie, j'avais toujours peigné, j'avais tout peur, si quelque chose arrive, je veux faire comment, je veux commencer par où, je veux mettre ma tête par où, Nicole, ma mère n'était pas là, parce que ma mère fait souvent si mon Cameroun et tout si, ma mère n'était pas là, je veux faire comment ma sœur habite dans une autre ville que moi, je veux faire comment, je veux mettre ma tête où si quelque chose arrive, malgré que j'avais fait tout ce programme-là, mais c'était juste pour aller travailler, c'est ça, c'est ça, mais pourquoi, et le point c'est qu'elle, elle a dit qu'elle entend ça, le point c'est qu'elle, a aussi une dame aux Etats-Unis, elle a laissé l'enfant de 20 mois, elle a fait 6 jours dehors, en venant, l'enfant était mort, je crois que j'avais suivi ça, ça me fait rage dans les réseaux, oui, mais c'est parce que, le point, c'est que mon point, c'est que la petite fille, elle est habituée me dénoncer l'autre temps, pourquoi pour moi, pourquoi on va poursuivre la dénoncer aussi, ça aussi, je ne comprends pas, je ne comprends pas, la loi c'est pareil pour tout le monde, je suis désolée, la loi c'est pareil, la loi elle est exécutable pour tout le monde, c'est pas parce que, il peut m'avoir feu à l'immeuble, il peut m'avoir feu à l'immeuble, l'enfant est sale dans l'immeuble, voilà comme Jacob, c'est un meurtre, il peut m'avoir le feu dans l'immeuble, c'est ça, il faut penser à tout danger, parce que c'est des enfants de l'immeuble, ils ne peuvent pas réfléchir comme nous, mais tel est que je signale là, si il y a le feu, nous en tant qu'adultes, on saura comment réagir, les premiers secours qu'on doit faire quoi, mais toi tu es minuble, tu fais comment, tu réagis comment, c'est ça, le voisin d'enfant, pardon, le débat, voilà, le débat me plaît, on s'habille tout là, on va venir venir porter, on va porter, on va venir dire que c'est toi, non, moi je ne le prends pas comme ça, je pense que beaucoup de gens ne veulent pas faire comme ça, mais la maman, elle ne veut pas monter, pour aller me vendre, pour aller me vendre, parce que c'est maman, ma petite vieille, je suis allée quand même 19 ans, elle est quand même grande aujourd'hui, mais j'ai du jongler aussi, à l'époque, mais j'étais sur la même ville, je travaillais, j'organisais les journées, avec elle, je l'appelais, le matin, à 7h, pour lui demander, il faut te lever, parce que tu dois t'habiller, je préparais tout à la veille de l'école, je préparais le repas déjà du midi, je dis, tu arrives, tu me chauffes 3 minutes, tu manges, à 13h30, tu quittes déjà, tu prends la route de l'école, l'école était au quartier, ce n'était pas long, en fait, quand tu rentres, à 4h30, je l'appelle, je lui dis, bon, tu es rentrée mamie, elle m'a dit, oui maman, je suis à la maison, je lui dis, tu mets tes dessins animés là et tout, elle me l'a dit, je lui dis, bon, je vais arriver, je ne vais pas tarder, et quand j'arrivais, on repréparait notre journée, pour le lendemain, hein, moi je fais ça, moi je fais ça, ton cas est différent, ton cas est différent, mais le problème, c'est que le cas des pipis, c'est qu'elle laisse les enfants pour aller devant, pour aller tout le pépé, mais c'est ça que je te dis, que je ne conçois pas, tu vois, je ne conçois pas, parce que moi aussi, je te dis, l'âge que ma fille avait, que j'ai pris ça, c'est ma meilleure amie, qui m'a dit que je te le conseille, parce que tu ne peux pas, à sortir 800 francs, aller garder l'enfant, et toi tu gagnes combien mamie, tu t'imagines, donc ma seule, elle était aussi seule, mais seule, tu vois, mais seule, avec ses deux enfants, donc c'est même l'année, qui avait 12 ans, qui gardait son petit frère, elle m'a dit, vas-y, vas-y monsieur, fais comme ça, tu as attaché le coeur, une semaine ça me faisait mal, deux semaines ça me faisait mal, on a pris un rythme, mais je pense, soit justement, c'est là où je dis que, si c'était qu'elle travaillait, et puis qu'elle s'organisait, à l'enfant, de donner des conseils, je suis d'accord, parce que, tu ne peux pas aller prendre une nounou, maman du jour, pour payer, alors que tu sais, que l'enfant, un âge que, tu peux organiser, et puis, je ne sais pas, pour le lendemain, tu fais ça, je suis d'un de ça, tu travailles du soir, tu organises pour le lendemain, et vice-versa, tout le temps, là où moi, je ne suis pas d'accord, c'est qu'elle parte, elle laisse une mineure, toute seule, il n'y a aucun contrôle parental, dans la maison, bien sûr, s'il y avait un adulte, lui, ça se conçoit, mais là, la petite, elle est toute seule, elle est toute seule, donc, comme Jacob, tu sais, tu as dit tout à l'heure, s'il y a feu, comment ça se passe ? Ça se passe comment ? Ça se passe comment ? Parce que les gens, ne voient pas, les gens ne voient pas ça, ils n'élargissent pas, un peu plus loin, en fait, ils voient que là, que oui, on va appeler, on va dire que oui, parce que Nicole est venu, il dit que, oh, machin, truc, moi, je vois ça autrement, comme Jacob, c'est-à-dire aussi, parce que s'il y a feu, voilà, moi, je n'avais pas vu ça comme ça, voilà, s'il y a un dégât, ça veut dire le feu, dans la maison, ou dans l'immeuble, et il faut évacuer, il y a eu des feux là, à Paris, dernièrement, les immeubles ont pris feu, on évacuait les gens par le balcon, non ? Mais si tu es seul comme ça, l'enfant est seul comme ça, dans la maison, ça se passe comment ? C'est des questions, c'est pour ça, le débat d'être ouvert largement, et pas rester seulement que oui, on va dire que oui, c'est Nicole, tu as sensibilisé, en tout cas pour moi, dans mon cas, tu m'as sensibilisé, même si la mienne est déjà vieille, mais je suis pour que les mamans, qui ont encore des petits en bas âge, en prennent compte de ce sujet, bien sûr. Bonny, je te laisse, je m'arrive à finir ma cuisson. Ok, merci beaucoup, merci pour ton intervention, merci beaucoup. Ça avait plaisir, ça avait plaisir, Nicole, on est ensemble. Bonne soirée, et puis bisous à Marie, hein ? Merci aussi pour Marie, merci pour le parquet de Marie. Oui, il n'y a pas de souci, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Vous avez vu, comme l'autre a dit, il peut avoir le feu, qu'est-ce que Luz Goya va devenir, c'est pas normal, on doit dénoncer, hein ? Vous ne devez pas que moi, Nico, que ça vient dénoncer, peut-être qu'elle a laissé Luz Goya chez les parents, non, non, ils ne pensent pas, elle a, elle a dû les conserver à sa fille en plein life, tu vois, donc, sa fille, elle peut, Luz Goya fait quand elle rêve, donc, elle lui a, deux les compétences en plein life, c'est pas qu'elle a l'été chez ses copines, on ferait là, non, on part où, on ferait ce que vous, non, on part où, vous allez voir les réseaux sociaux, vous allez voir que, vous allez voir que, puis là, c'est pas avant les meilleurs, pas qu'ils ont un diamètre à côté d'elle, l'enfant serait seule à la race, c'est qu'on ne se fait de vous en avoir, vous allez voir vous-même avec vos propres yeux, je n'inventez rien, c'est tout, bon, je pense que, on va arrêter plus loin, c'était juste pour un TPE, parce qu'elle a l'habitude de venir, elle vient dénoncer pour les autres, pourquoi moi, je ne peux pas m'asseoir pour dénoncer pour elle, parce qu'elle doit dénoncer pipi, pipi c'est ma cible, jusqu'à demain, pipi c'est ma cible, jusqu'à demain, je ne blague même pas avec elle, quand elle a eu de son sujet, je viens m'asseoir sur un piant, je dénonce, parce que pour les autres, pipi dénonce, parce que quand c'est pour les autres, elle me met, elle vient s'asseoir et dénoncer, elle était en plein live, elle a dit ça en plein live, c'est pas que la dit ça, elle a dit ça en plein live, et les gens ont écouté, il y a plusieurs théories dans le live, depuis qu'on dit que Niko Tua était vrai, elle s'était en live, elle disait ça, et ce n'est pas normal, parce qu'elle a l'habitude venir dénoncer pour les autres, hein, parce que le monsieur avec qui elle était, elle n'était plus là, qu'est-ce que moi, il faut qu'elle commence à former l'enfant, comment l'enfant doit arrêter se faire dans la maison, pendant que parvallée son, c'est pas normal, donc, mais ça, tout ce qui a participé au live, tout le monde, on va te dire, à très bientôt, disons à vous, ciao.